Retrouvez vos émissions préférées Equality sur le site www.equality-radio.fr Equality, c'est votre émission contre les discriminations et pour l'égalité. L'union fait la force. Donc on va parler de l'anorexie et de la boulimie, ce sont des troubles de l'alimentation, je pense que vous saviez ça. Moi j'ai une question que vous posez comme ça, est-ce que vous avez déjà croisé des personnes ou fréquenté des personnes qui étaient anorexiques ou boulimiques ? Moi j'en ai croisé et je peux juste le confirmer, je suis né anorexique. Tu n'es pas aujourd'hui. Je ne le suis plus maintenant mais je suis né anorexique. Je l'ai su il y a à peu près 6 ans. Je ne sais pas si tu étais né anorexique, ce n'est pas totalement ce qui a été dit, c'est juste qu'on ne t'a pas forcément donné à manger. Ah mais c'est né anorexique quand même puisque je pesais moins du poids que je devais faire. Ça c'est encore autre chose. Vous allez croiser sinon, vous fréquentez des gens qui étaient anorexiques ou boulimiques ? Vous savez ce que c'est au moins l'anorexie et la boulimie ? Je ne vais pas vous poser les questions, vous savez ce que c'est au moins. De toute façon je vais vous donner des définitions et puis des explications. Oui Eve tu as dit je crois ? Oui. Alors Eve vas-y explique-moi. Moi. Ah toi aussi ? Donc anorexique ou boulimique ? À peu les deux. Alors tu sais quelle est la différence ? Oui alors vers 14 ans c'était l'anorexie et après c'était un peu la boulimie. La boulimie c'est quand tu manges trop et après que tu manges trop. Voilà pour remplir un vide. Voilà c'est ça. On a l'impression qu'on a un vide et qu'on essaie de combler avec de la nourriture. Et la nourriture. Voilà c'est de remplir forcément pas puisque voilà le mal-être n'est pas comblé. Alors pourquoi je parle de ce sujet ? Rappelons que c'est quand même une double discrimination. Vous savez lesquelles ? Déjà un c'est simple. Le surpoids. Par rapport au surpoids. Alors l'anorexie c'est d'abord un trouble de l'alimentation. Donc qui dit trouble de l'alimentation c'est la santé. Donc ça ça fait une discrimination. Ensuite il y a aussi une deuxième discrimination. Laquelle ? L'apparence. C'est l'apparence physique. Exactement. Donc d'où pourquoi j'ai décidé de parler de ce sujet. Alors j'ai expliqué au niveau des explications. La privation et l'excès de nourriture n'ont toujours pas été considérés comme des pathologies mentales. Et en effet au Moyen-Âge et durant la Renaissance la privation volontaire de nourriture s'inscrit comme un mode de vie ascétique. Ou l'art du jeûne. J'ai bien dit du jeûne. L'anorexie mentale vient du terme anorexia nervosa. Ou littéralement manque d'appétit d'origine nerveuse. Voilà. Et c'est une maladie grave qui n'a rien à voir avec le caprice alimentaire. Ça n'a strictement rien à voir. Alors elle se traduit en fait par un régime alimentaire strict. Menant à une perte de poids importante avec l'obsession de maintenir ce poids faible à tout prix. Ce comportement alimentaire s'accompagne souvent d'exercices physiques excessifs. Et la personne malade se fait vomir pour éviter de grossir ou encore utilise le coupe-fin, les laxatifs aussi et des diurétiques. L'anorexique est obsédé par la peur de grossir et la peur d'avoir un corps flasque et ne reconnaît généralement pas la gravité de sa maigreur. Ce trouble du comportement alimentaire peut amener à une dénutrition extrême et à une dégradation de l'état général pouvant conduire jusqu'à la mort. Et là je ne plaisante pas. Non mais... On parle de la triade des trois A. Est-ce que vous savez lesquelles ? Donc A comme anorexie déjà. Ensuite ? Je ne sais plus. A comme... Je ne sais plus. Alors après il y a peut-être un mot qui ne va pas vous dire quelque chose mais l'amaigrissement des gens. L'amaigrissement, oui. Forcément. Je ne sais pas ce que c'est que ce mot je ne connais pas. C'est l'aménoré. Tu sais ce que c'est toi Eve ce mot ? Les aménorés. On appelle ça aussi des absences de règles. Oui c'est ça. Je voulais dire que c'est des règles normalement. Des règles d'hygiène de vie. Non règles pour les femmes je crois. Pour les femmes les règles. Voilà les règles. Tous les 28 jours qu'on a. Voilà c'est ça. C'est ce qu'il me semble. Alors on distingue deux types d'anorexie. Il y a d'abord l'anorexie uniquement restrictive. Et ensuite vous avez l'anorexie boulimie. Qu'on en parlera tout à l'heure la boulimie. Avec l'alternance de phase, de perte de poids et de prise de poids. Je vais quand même rapidement vite fait vous parler de la boulimie. C'est que la boulimie est un trouble du comportement alimentaire proche de l'anorexie. Elle comporte certaines caractéristiques semblables à celles de l'anorexie mentale. A savoir une obsession du contrôle de son poids et aussi se faire vomir, prendre des laxatifs pour ne pas grossir et aussi multiplier les exercices physiques. Cependant contrairement à l'anorexie. Vous savez quelle est la différence entre les deux ? C'est que tu manges plus, tu vas combler le vide en faisant que de manger. En fait contrairement à l'anorexie, la boulimie ce sont des épisodes boulimiques qui consistent à engloutir de la nourriture de façon incontrôlée. Sur des périodes très courtes et en particulier tout ce qui est hypercalorique et fait grossir. Oui tout ce qui est sandwich. Contrairement à l'anorexie qui est plus des trucs pour maigrir en fait. Tout ce qui est hamburgers. Voilà c'est ça. En fait on va faire plus simple. C'est que quand on est anorexique et on fait attention à un régime en fait si vous préférez. On mange tout ce qui est maigre et tout ça. Tandis que la boulimie c'est vas-y hamburger, frites à bord d'enfer et on se fait vomir. C'est ça, je ne dis pas de bêtises Miss Eve. Tout à fait ça. Non, non, oui, tu as raison. Très bien. Alors après la crise de boulimie que la personne malade ressent un profond malaise physique et psychique avec nausées, vomissements, douleurs abdominales. Bon appétit tout le monde bien sûr. Et aussi dégoût de soi-même. S'ensuit une restriction alimentaire qui entraînera de nouvelles crises de boulimie. Alors c'est un cercle vicieux. Il est fréquent qu'une personne atteinte de boulimie ait des antécédents d'anorexie mentale. Alors anorexie et boulimie peuvent avoir des conséquences graves pour la santé avec certains effets irréversibles. Tous les organes peuvent être touchés. Les organes vitaux bien sûr. La personne anorexique ou boulimique peut développer des troubles cardiaques. Il y a aussi une perte de densité osseuse ainsi que des problèmes rénaux, donc les reins, et aussi des troubles digestifs. Ça par contre c'est logique. Oui, l'estomac. L'estomac avec un risque d'hémorragie. L'estomac aussi. Explication, Eva, c'est-à-dire ? À force de te faire vomir, si tu veux, tu peux t'ouvrir, faire une ouverture à l'intérieur, surtout à l'estomac, et te provoquer une hémorragie et en mourir en fait. Tu voulais dire ? Non, c'est un rétrécissement en fait, quand tu peux faire un éclatement carrément de l'estomac. D'accord. Carrément. Et des intestins. Alors, je vais vous faire des chiffres. Est-ce que vous savez qui est concerné par l'anorexie ? Les jeunes, les ados. Les ados, oui. Exactement, c'est souvent ça. Les 14-25. Alors déjà, l'anorexie mentale est un trouble du comportement alimentaire qui touche 1 à 2% des, d'après vous ? Des 16-25 ? Non. De 13 à 15 ans, je dirais. C'est surtout des femmes. Ah. Voilà, c'est surtout, on parle de la population mondiale quand même. Cette maladie concerne essentiellement les jeunes filles de 12 à 20 ans, mais peut apparaître dès l'âge de 9 ou 10 ans. Oh putain, oui. Après, ça dépend comment. Alors, sachez que dans ces chiffres, les garçons sont moins touchés par l'anorexie, parce que 9 ans en anorexique sur 10 sont des filles. Tu le savais ça, Ève ? Oui, oui, oui. Que les filles sont touchées, oui, parce que voilà, elles prennent en exemple beaucoup les mannequins. Et on veut absolument être belles, minces, élancées. Et donc, forcément, et puis à l'âge de l'adolescence, on se trouve toujours des défauts. Même après, ça ne change pas. Les femmes, on est toujours complexées. On a toujours des petits seins, des trop gros seins, des grosses fesses, pas assez de fesses. On va toujours se trouver un défaut. Mais à l'âge de l'adolescence, c'est multiplié par un milliard, quoi. Le moindre truc, le moindre bouton, le moindre machin, c'est vécu comme une catastrophe. Et voilà, on veut être parfaite, telle que des mannequins, telle qu'on les présente, je veux dire, dans les magazines. Alors que, je n'arrête pas de le dire, on ne pourra jamais ressembler à un mannequin dans un magazine, puisqu'elles sont retouchées elles-mêmes. Toutes les photos sont retouchées, aussi bien physiquement, donc, du visage que du corps. Voilà, ils enlèvent des courbes. Voilà, c'est toujours retouché. Donc, les filles, vous ne ressembrez, vous n'allez jamais ressembler à un mannequin de magazine. C'est impossible. Même le mannequin, je veux dire, tu prends le mannequin d'origine, voilà, telle qu'elle est, et telle que tu la vois dans les magazines, c'est le jour et la nuit. Tu soulèves un débat quand même, Ève, dans cette histoire, tu parles des magazines, même des, on peut parler aussi des posters, enfin, tout ce qu'on voit aussi, des affiches publicitaires, etc. Est-ce que ça vous choque de voir des filles anorexiques sur des panneaux publicitaires, tout ça, ou est-ce qu'au contraire, vous prenez ça comme un acte militant ? Moi, je trouve ça scandaleux. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien que j'ai entendu parler déjà de trois mannequins qui sont mortes de faim sur des podiums en train de défiler. Les gamines, elles n'avaient même pas 18 ans, quoi, et à chaque fois, c'est, ah, mais c'est trop grosse, il faut maigrir, ah, mais c'est trop grosse, il faut maigrir. Et les pauvres gamines, elles sont mortes de faim sur le podium. Il faut arrêter, il faut... D'ailleurs, normalement, c'est interdit de pousser à l'extrême ces mannequins à la faim, quoi. Alors, c'est pas la question que j'ai posée, c'est est-ce que visuellement, c'est un choc, ou est-ce que tu prends ça comme un acte militant, que les anorexiques se montrent dans des affiches publicitaires ? Les anorexiques ? Oui, les anorexiques, oui. Pour parler, si c'est pour parler de la maladie, montrer leur calvaire, oui, je suis pour, parce que voilà, c'est pour quand même faire comprendre aux personnes que c'est une maladie à part entière, qu'il faut prendre ça très au sérieux, que ça peut toucher n'importe qui de sa famille, aussi bien une fille qu'une nièce qu'une filleule. Voilà, personne n'est à l'abri, donc voilà, et éventuellement, donner des liens vers des associations qui pourraient, je veux dire, donner des conseils à la famille qui est face à cette difficulté. Alors, si c'est un acte militant pour la maladie, tu es pour, mais si c'est un acte pour des magazines, pour la mode, tu dis non ? Ah oui, absolument. D'accord. Miss, Angélique, tu as des points de vue aussi là-dessus ? Non, c'est vrai que les enfants sont souvent touchés, les petits, les ados, quoi. Oui. J'aime et tout, Alex. C'est vrai que l'un des plus qui sont touchés, c'est les petits, parce que pour moi, en particulier, non, manger trop, non, je veux dire, j'en ai vu, oui, j'en ai vu, des personnes à l'école et tout, souvent, ils se guentent frais, quoi. Et ils se mettaient le doigt dans la bouche pour se faire mourir, quoi, mais c'est horrible, quoi. Mais sinon, pour ou contre la question ? Moi, je suis contre. Contre en général, même si c'est un militant au niveau santé ? Oui. D'accord, pour toi, ça t'écœure, ça te repousse ? Oui. D'accord. Et toi ? Moi, je suis pour et je suis contre à la fois. D'accord. Le problème, c'est que si c'est dans un but de prévention de santé, je suis pour, mais si c'est pour simplement se donner à l'affiche, c'est bête ce que je vais dire, mais si c'est pas dans un but thérapeutique ou dans un but de faire prendre conscience aux gens que c'est des maladies qui existent, voilà, ça n'a aucun intérêt. Pas trop proche du micro, parce que je crois que t'as dû un peu cracher le micro, je crois, sur ce coup-là, donc fais attention. Donc, unanime, presque contre au niveau visuel, quoi. Au niveau visuel, ouais. Alors, je continue. Donc, le cas d'anorexie mentale ont fortement, les cas d'anorexie mentale ont fortement augmenté dans nos pays industrialisés au cours de ces dernières décennies avec le culte de la minceur et la course à la performance. Aux Etats-Unis, sachez que l'anorexie mentale est la troisième maladie chronique de l'adolescente. C'est la troisième. Et vous savez après quoi ? Quels sont les... Par contre, Ève, je m'entends à nouveau en retour, c'est pas très facile. On a les retours. C'est pas évident. Fais attention à ça, Ève, surtout. Donc, aux Etats-Unis, l'anorexie mentale, vous savez que la troisième maladie chronique, après quoi, d'après vous ? Il y a certainement l'obésité, non ? Ça fait un, oui. Et le deuxième ? Je ne sais pas du tout. Le deuxième, c'est... L'asthme ? Non, le deuxième, c'est l'asthme. Ah, l'asthme. Voilà, tout simplement. L'asthme était en deuxième position, quand même. Il faut quand même le rappeler. Il faut dire les Etats-Unis... Aux Etats-Unis. Aux Etats-Unis, ils ne respectent aucune règle. Alors, l'origine des troubles du comportement alimentaire est multifactorielle, avec des facteurs biologiques, culturels, sociaux et familiaux. Certains traits de personnalité répondraient aussi plus favorablement à ce type de trouble, tel qu'une faible estime de soi, ou la tendance aussi au perfectionnisme, dans le cas de l'anorexie. Ce sont des troubles psychiques, pour lesquels les risques de rechute sont importants, ça c'est logique, lors d'un événement de vie, comme une grossesse par exemple, ou aussi un divorce, un décès, ou même la perte d'un emploi. Tout simplement. Alors, il y a quatre critères associés aux symptômes d'anorexie. Alors, je vais vous donner... Vous allez me dire ce que vous en pensez. Alors, premier critère, c'est le refus de maintenir un poids corporel normal. Alors, si cela vous arriverez, est-ce que vous arrivez... Est-ce que... Supposons que vous voulez plus grossir, que vous en avez marre, et que vous avez à tout prix besoin de mérir, est-ce que vous en arriverez jusqu'à l'anorexie ? Non. Pour moi, non. Alors, qu'est-ce qu'on appelle poids corporel ? Qu'est-ce qu'on appelle poids... Ève, s'il te plaît. Oui, ton retour, il est... Le... 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 Le retour est puissant, par contre... Le retour des micros est un peu puissant chez toi, par contre, fais attention. Qu'est-ce que vous appelez... Qu'est-ce qu'on peut appeler poids corporel normal ? Est-ce qu'on doit se fier à l'IMC, par exemple ? Oui. Oui, aussi. Oui, d'accord. Vous savez, quel est... Qu'est-ce qu'on peut correspondre ? Allez, on va faire un... Un exemple. Une personne qui mesure 1m70. Pour vous, quel est le poids idéal pour quelqu'un qui mesure 1m70 ? 90 kilos. Ouhou ! Toi, tu vas où, toi ? Ah non, c'est... 90 kilos pour 1m70, ça ? Oui, c'est le poids idéal. C'est 70 kilos, à peu près. C'est plutôt 70 kilos, c'est pas... Un poids normal. Ah mais non, là, c'est... Pour 1m70, c'est 90 kilos. Non, c'est pas 90 kilos. Tu oublies de suite. Ah bon ? Ah bah encore... Non, non, c'est 70 kilos. Entre 70 et 75, je dirais même. Ça, c'est sûr. Mais pas 90 kilos, bien sûr que non. Ah bon ? Bah, je sais pas. Moi, je suis pas médecin en près et tout. Bah, je vais te faire à ta taille. Alors, 1m60, il faudrait combien de kilos ? Il faudrait que... Là, je fais 65 kilos, il faudrait que je perde 5 kilos. Ouais, donc voilà, 1m60 pour 60. Donc, pourquoi 1m70 pour 90 ? Ouais. C'est pas logique. Ouais, c'est... Donc, s'il faut 60 kilos pour 1m60, c'est pas 70 kilos, c'est pas 90 kilos pour 1m70. Ouais, non, c'est... Là, t'es pas logique. Ouais, non. En fait, c'est simple. En fait, vous vous fiez à la taille, au 70 centimètres, et vous... Enfin, 1m70, ça fait 70 kilos. En gros, Laurent, il fait 1m90, c'est pratiquement 2 mètres. Donc, il faut qu'il fasse 90 kilos. Donc, ça prend 20 kilos. Ok, ça va. Par exemple. Oui, de quoi ? Lui, il a l'émini jusqu'à 20 et tout, d'accord. Alors, le poids corporel normal se calcule en fonction de l'âge, premièrement, et aussi des courbes de croissance, ainsi que la taille. Donc, la mesure la plus courante, c'est l'indice de masse corporelle que l'on obtient en divisant le poids en kilos par le carré de la taille en mètres. Ça va, ça fait un peu de maths. Ça, c'est l'IMC. Alors, l'IMC, vous voulez faire en direct ? Oui. S'il te plaît, fais quelque chose pour le retour. Si tu as un casque, ça m'arrangerait, s'il te plaît. Non, c'est pas de casque, malheureusement. Alors, on va faire ça. Le poids en kilos, ça va ? Oui. Après, vous faites le carré de la taille en mètres. Donc, par exemple, si vous faites 1m70, ça fait 170 au carré. Voilà, ça va, vous suivez ? Oui. Donc, le poids divisé par la taille au carré. Et là, on n'est pas dans la merde. Donc, si l'IMC est inférieur à 18,5, ça se traduit déjà par une maigreur. Si l'IMC est inférieur... Oui, c'est l'anorexie. En fait, si tu es en dessous de 18, on peut considérer ça comme de l'anorexie. Exactement. Et si l'IMC est inférieur à 17,5, c'est inquiétant et ça peut se traduire par une anorexie. 17,5, en fait, Ève, pour l'anorexie. Alors, une autre référence possible, c'est le maintien du poids à moins de 85% du poids attendu en fonction de la taille, selon les tables statistiques. Ça fait un peu de maths, ça ne fait pas de mal ce soir. Alors, une note importante aussi, c'est que l'anorexique estime toujours que son poids est trop élevé, même quand elle atteint des niveaux de maigreur extrême et refuse absolument de reprendre le moindre kilo. Ah, ça, quand vous regardez, par exemple, les émissions comme Confessions Intimes... Oui, ils en parlent souvent, là-bas. Oui, ils en ont parlé. Il y en a une... Rien que 1 kilo, c'est un drame, chez les anorexiques. Même 100 grammes. 100 grammes, je ne sais pas. Je ne sais pas 100 grammes, mais je sais que rien que 1 kilo, c'est dramatique pour les anorexiques. Ah, mais 100 grammes. Même 100 grammes, je connais des anorexiques, ils prennent 100 grammes, c'est fichu. C'est fichu, ils se dépriment totalement. Alors voilà, comme ça, je vous ai un petit peu expliqué ce que c'est que l'IMC, parce qu'on en entend beaucoup parler quand on fait des bilans sanguins, des bilans de santé. Et bien comme ça, vous savez comment ça fonctionne. Maintenant, deuxième critère sur l'anorexie, c'est la peur de prendre du poids. Qui a peur de prendre du poids ? Miss Angélique a levé le stylo. Pourquoi ? Toutes les femmes ont peur de prendre du poids. Oui ? Moi, je m'en fous personnelle. Voilà, je veux dire, comme tu dis, on est dans une société où dès que tu as un peu de rondeur, ce n'est pas forcément bien accepté. Pourquoi Angélique ? Moi, c'est vrai que prendre du poids, après, tu as du mal à t'habiller. Tu as envie de t'habiller à peu près comme les jeunes, mais tu ne peux pas. Après, les gens te regardent d'un œil étrange, comme si tu sortais en gros d'une autre planète. Moi, c'est vrai que j'ai tendance à prendre du poids par rapport aux nerfs. Oui, comme moi, oui, tout à fait. Et après, on a du mal à le reperdre, tout ça. Parce que tu vas prendre du poids, ça va t'énerver. Tu vas en perdre, tu ne sais pas comment tu vas réagir après. C'est vrai que j'ai du mal à perdre du poids et j'ai très peur d'en reprendre, surtout. Alors, je voudrais parler de technique, excusez-moi, excusez, j'excuse les personnes qui nous écouteront, parce que franchement, on entend trop les échos. Les retours. On a les retours et les échos, donc excusez-nous. Miss Eve, je te prie, la prochaine fois, d'avoir des casques. Oui, tu mets la chèque. Oh, punaise, tu ne vas pas me dire qu'un casque, c'est cher. Franchement. Tu ne vas pas me faire ça, le mois prochain. D'accord, le mois prochain, on n'est pas sorti de l'auberge, alors. Voilà. Fais juste attention à ça, peut-être à la limite de baisser un petit peu le son de l'audio de ton ordinateur, dans ce cas. Essaye au moins de faire un petit peu ça. Juste un petit peu ça. Alors, en fait, sur la peur de prendre du poids, alors non seulement l'anorexique refuse de prendre du poids, mais elle en a aussi une peur intense de prendre du poids, ce qui la conduit à se peser pratiquement après chaque repas pour vérifier qu'elle ne dépasse pas l'objectif qu'elle s'est arbitrairement fixée. Toute prise de poids déclenche de multiples réactions d'anxiété et aussi de colère. Oui, c'est sûr. Tout à fait. Donc, c'est ton cas, apparemment, ou alors c'est du vécu. C'est du vécu, oui. D'accord. C'est vrai que chez les femmes, c'est plus... Bon, moi, tu vas me dire, moi, c'est plus nerveux. Mais après, la peur de prendre du poids... Disons que déjà, quand tu prends beaucoup de poids, tu as peur de... À un moment, tu te dis, mais jusqu'où ça va aller, quelque part ? Oui, c'est ce que je me dis... Moi, personnellement, c'est ce que je me suis dit aussi quand j'ai pris du poids à cause des nerfs, comme a dit Angélique. Parce que c'est ce qui me arrive aussi. Mais moi, j'ai eu peur, je me dis, mais jusqu'où ça va aller ? Parce que surtout que c'est nerveux, c'est même pas alimentaire. Oui, ça aurait été alimentaire encore, ça aurait été... Là, ça aurait été de ma faute. Mais quand c'est nerveux... Tu n'y peux rien, oui. Mais tu as peur, quoi. Tu as une peur. Et en plus, une fois que tu prends du poids, tu as peur de l'excès, d'abord jusqu'où le chiffre va tomber. Et après, le pire, ce n'est pas la peur de prendre du poids. C'est aussi la chute. Et inverser tout ça, ce n'est vraiment pas évident non plus. Non, c'est clair. Et après, le problème, c'est que moi, j'ai peur aussi dans ce cas-là. Parce que moi, qui ai vécu pendant des années l'obésité, c'est-à-dire que si moi, je commence à faire le... Comme on m'impose depuis lundi... Le régime. Parce que depuis lundi, vous savez que je fais un suivi au niveau de l'obésité. J'ai peur que si je commence ça, même au niveau alimentaire, je risque de faire l'anorexie. Ça veut dire que tellement qu'une fois que je suis parti, je risque d'aller dedans et au profond, quoi, en fait. Et je ne m'arrêterai pas. Tellement que j'ai vécu... Voilà, tellement que j'ai vécu une souffrance atroce au niveau de l'obésité. Eh bien, déjà... Psychologiquement, tu peux refaire l'inverse. Perde du poids. Ah, c'est gagné. Tu te dis, ouais, chouette, hurra. Mais tu te dis tellement que la souffrance a pris le dessus avec le... Tellement que tu te dégoûtes. Parce que tu as un dégoût aussi d'être obaise. Tu as un dégoût. Alors, le fait d'être anorexique, tu as... Pas d'être... Le fait d'anorexique, mais le fait de maigrir, eh bien, tu peux en arriver à l'extrême inverse. Ah oui, non, mais oui, c'est tout à fait... Je ne sais pas si tu as eu cette pensée, des fois, Angélique, sur ce terrain-là. Tu t'as dit, une fois que tu es dedans et qu'après, ça peut faire l'effet inverse si on fait le régime et tout, et après, que tu ne t'arrêtes plus et puis que tu peux aller à l'extrême. Ah ben oui. Tellement que la souffrance, ça prend le dessus. Ça a double tranchant. Moi, c'est clair, je me demandais quand c'est, j'allais prendre... Avoir un système pas stable, quoi. D'accord. Ça a double tranchant. Alors, troisième critère, c'est l'altération des perceptions de soi. Alors, l'anorexique a une perception très déformée de son propre corps, c'est un petit peu ce que je suis en train de raconter, et elle se voit encore grosse quand elle est déjà très maigre. Ah oui, ça oui, confession intime encore une fois. Donc, le moindre îlot de graisse sous-cutanée qu'elle peut repérer au niveau des cuisses et des hanches, le plus souvent, lui, il lui est intolérable, car il lui apparaît monstrueux. L'anorexique nie totalement une maigreur qui effraie son entourage, et cette différence aggrave peu à peu l'incompréhension entre l'anorexique et ses proches. C'est vrai que dès qu'il y a un petit truc, ça y est, il faut que tout de suite, ça parte. Là, c'est psychologique, par contre. Oui, ça devient psychologique. C'est pas que ça devient, c'est que ça l'est. Oui, c'est psychologique. Ça l'est totalement. C'est mental, oui. Et enfin, quatrième critère, c'est l'arrêt des règles pendant trois cycles au moins. Donc, on va revenir là-dessus. Donc, le dernier critère de l'anorexie est l'arrêt des règles, donc la fameuse aménorée, pendant au moins trois cycles consécutifs, et en l'absence aussi de traitement ou de grossesse chez l'adolescente ou aussi de la jeune femme pubère. Donc, cet arrêt des règles serait lié à la fonte majeure de la masse grasse et à l'effondrement de sécrétion de l'homme du tissu adipeux. Il y a aussi la leptine qui participe à la régulation sans menstruel. Moi, j'ai eu ça pendant six mois. Ah, tu l'as vécu, ça. Donc, ça, c'est du vécu. Oui. Explication ? Pendant six mois, je n'ai pas eu mes règles. Oui. Et le médecin, lui, il n'avait pas capté que je faisais de l'anorexie. Et il disait, ben, c'est parce que, voilà, c'est une jeune fille. Donc, il faut que les règles s'installent, voilà, que l'organisme comprenne qu'il doit faire ça tous les mois, en fait. D'accord. Alors, maintenant, on va parler un petit peu de comment ça se passe, comment il fonctionne l'anorexie. Donc, on parle de l'anorexie restrictive. Donc, on ne parle pas de l'anorexie mentale. Là, on va parler de l'anorexie restrictive. En fait, ça marche comment ? C'est peu de repas et beaucoup de sport. Voilà comment ça fonctionne. Donc, l'anorexie restrictive est l'une des deux formes de l'anorexie avec l'anorexie boulimie. Elle associe une restriction alimentaire et un exercice physique excessif. Donc, la restriction alimentaire de ce type d'anorexie, donc, je vais vous expliquer tout ça. Et puis là, ça me surprend quand je vois ça. Je vous le dis franchement. On parle, par exemple, de la quantité d'aliments. Comment, d'après vous, les anorexies fonctionnent en repas par jour ? On pèse la nourriture. Au prix ? Non, ce n'est pas au prix. Au kilo. Ce n'est pas au poids. C'est au poids. C'est plus sur les portions. Oui, les portions, tout est divisé par deux. Alors, en fait, voilà comment un anorexie fonctionne. Repas limité à un seul plat. Oui. C'est pour ça que ça me surprend quand j'entends ça. Portions minuscules, j'ai bien dit minuscules, et parfois remplacées par un sachet de protéines dissoutes par un peu d'eau. Comme les sportifs. Oui. Si vous préférez. C'est tout à fait le système des sportifs. Alors, d'après vous, comment ils fonctionnent aussi en qualité énergétique ? Ils ne boivent que des boissons énergétiques. Ils ont des trucs minceurs. Mais qu'est-ce qu'ils suppriment surtout ? Tout ce qui est sucré. Alors, ils enlèvent les sucres, oui. Ils enlèvent les gras, forcément. Le gras, les graisses, tout ce qui est sucré, tout ce qui est féculent, tout ce qui est… Exactement. Tout à fait. Les féculents aussi, les boissons caloriques, bien sûr. Alors, je veux qu'ils suppriment toutes les graisses, les aliments gras, les aliments sucrés, les féculents, les aliments farineux aussi, et aussi les boissons caloriques. Oui. Je l'ai fait quand j'avais 30 ans. Ça ne date pas d'aussi loin que ça, en fait. Oui. Et je faisais 4 à 6 heures de sport par jour. Et pourquoi c'est psychologique ? Pourquoi ? Parce qu'il y a 30 ans, quand même. Je faisais perdre du poids parce que j'avais pris des médicaments pour mon asthme qui m'avaient rempli d'eau. Et je faisais beaucoup de rétention d'eau et voilà, je me voyais prendre du poids, ça ne me plaisait pas. Et donc, je faisais ça, en fait. Alors, je vais te poser une question, toi qui l'as vécu. Tu vas me dire ce que tu as mangé quand tu étais à l'époque anorexique ? Quand j'étais ado ou quand… N'importe quand, dans tes phases anorexiques, on va dire. Mais je prenais mon assiette. Regarde Angélique, ça c'est beau, ça. Donc, miam, miam, boisson sucrée, c'est ça ? C'est de la boisson sucrée que tu bois ? Ou c'est de l'eau ? Moi ? Oui, toi ? C'est du ice tea à la pêche. Voilà, c'est parfait. Donc, qu'est-ce qu'il faut boire maintenant à l'inverse ? Donc, de l'ice tea, comme dit Angélique, bravo. En direct en plus, s'il vous plaît. C'est pas mal. Donc, c'est quand même fort. Donc, dans tes phases anorexiques, Ève, tu mangeais quoi ? Alors, quand j'étais adolescente, je mangeais qu'un repas par jour. D'accord, donc ça revient un petit peu à ce qui a été dit, ok. Je mangeais même pas la moitié de ma viande. La viande, tu mangeais de la viande ? Ah oui, mais tu divises tout. Parce que la viande n'est pas un produit chez les anorexiques. Eh bien non, figurez-vous, mais non. Justement, non. Oui, mais oui, mais... Parce que la viande ne fait pas partie des aliments des anorexiques, justement. Parce que tu vas me dire ce que t'en penses, Ève, d'accord ? Et après, tu réagis. Parce qu'en fait, les aliments que mangent les anorexiques chaque jour, c'est des légumes, des salades, des fruits peu sucrés, des yaourts maigres et des produits dits allégés, point. Et fromage blanc, maigre... Tout ce qui est à 0%. Oui, encore, fromage blanc, il y a un petit peu de gras dedans. Oui, mais 0%, ils enlèvent le gras qui est dedans. Ben voyons. Donc, Ève, est-ce que... Donc déjà, la viande, t'es hors anorexie, là. Mais on m'obligeait quand même à la manger, donc... Mais toi, personnellement, mais toi, personnellement. C'est pas parce qu'on t'a forcé à manger, mais toi, personnellement. Ben, si on m'aurait pas obligé de la manger, je l'aurais pas mangé. D'accord. Parce que je l'aurais obligé trop grasse. Et tu mangeais quoi ? Que des salades ? Oui, des salades, des légumes. Et encore, je faisais attention pour savoir s'il n'y avait pas eu trop de gras dans la cuisson des légumes, quoi. D'accord. On entend Lionel respirer, c'est impressionnant. Respire. C'est pas possible, j'ai coupé mon micro. Ben, je peux dire que j'entends respirer, c'est impressionnant. Donc. Ah, c'est toi, le mister qui s'approchait du micro-ondres avec son nez, comme ça. Je me disais, c'est pas possible. On aurait dit que t'as sniffé, dis donc. Et tu sais que la drogue, c'était mercredi, c'est passé le sujet d'un drogue. On oublie, on passe à autre chose. Donc, Ève, est-ce que tu peux, toi qui as vécu ça personnellement au niveau des aliments, d'ailleurs, comment t'as réussi à inverser ça ? D'ailleurs, parce que pour s'en sortir de l'anorexie, il faut quand même, ça doit être dur aussi pour franchir cette étape. Comment t'as réussi ça ? Mais disons que c'est ma reine et tante qui m'ont obligé à manger, en fait. Et t'as pas justement refoulé, t'as pas été à… parce que les anorexiques, en principe, tu rejettes tout, en principe. Tout aide qu'on te fait, tu les rejettes, en principe. Oui, mais apparemment, je n'étais pas très profondément ancrée dans ce principe-là, puisque je me suis quand même laissée reprendre de la nourriture. Mais par contre, quand j'ai repris la nourriture, je suis tombée dans la boulimie, en fait. La boulimie qu'on en parlera tout à l'heure, OK. Oui. D'accord. On en parlera après la boulimie, parce que ça, c'est autre chose. Ça veut dire qu'après, t'es perdue la boulimie, t'as mangé trois paquets de chips en une heure, par exemple, ou alors dix hamburgers ? Non, je me servais trois assiettes. Ah oui, donc t'as carrément inversé tes aliments en passant des trucs tout maigres, tout ça, à des trucs complètement… mais qu'est-ce qui s'est passé ? Je ne sais pas. Voilà, j'ai commencé à déconner, à manger, à manger, à manger, à manger. J'avais pu m'arrêter. Et la cause ? Tu n'es pas obligée de répondre, mais c'est quoi la cause ? Je vais dire l'ambiance familiale avec les parents. D'accord. OK. Justement, ça tombe bien, parce que t'as des subterfuges pour déjouer la vigilance des proches. Voilà. Donc, pour mettre en place cette restriction sans inquiéter l'entourage, l'anorexique multiplie les subterfuges pour éviter le repas en famille. Tu vas me dire, Siaf, t'es d'accord avec ça. T'as le travail scolaire toujours urgent. Là, on est dans ton adolescence. Est-ce que c'est le cas ? Oui, j'ai des devoirs à faire. D'accord. J'ai des copines pour… J'ai une copine à voir pour qu'elle m'aide à… Non, les copines, il faut oublier. Je ne pouvais pas avoir de copines. Ah non. Non, mais pour qu'elle t'aide à… Eh non. Pour qu'elle t'apporte les devoirs. Mais en amourxique… Même pas de copines, rien du tout. Je me devais me démerder à l'école, mais pas de copines, rien. Alors, autre astuce, vous savez, il y a aussi… Ève, il y a les échos qui sont de retour. Baisse encore un petit peu ton ordinateur. Donc, vous avez aussi, en deuxième excuse, les activités sportives ou culturelles à l'extérieur aux heures de repas. Tu n'as pas fait quand même 20 heures de sport par jour quand même. Non, le plus que j'ai fait, c'est 8 heures. Ah, quand même. De quoi ? De gymnastique ? Parce que c'est souvent ça, les anorexiques. Les gymnastiques, plus dans ces genres-là, peut-être ? Pas de l'âge artistique ? Alors, j'avais beaucoup de vélos d'appartement, de j'étais, tu vois. D'accord. Et en fait, en troisième excuse, vous avez les mensonges sur l'abondance des repas pris aux restaurants scolaires, par exemple. Donc, tu as triché à la cantine ? Tu as dit que tu as mangé à la cantine ? En fait, c'est faux, c'est ça ? Voilà, oui. Ben, voyons. Pas bien. Alors, après, on parle d'activités physiques importantes ou intenses. Donc, toi, tu as dit 8 heures par jour. L'activité physique est largement supérieure à la moyenne, voire intense. Donc, plusieurs heures de jogging, de natation, de sport en salle, de type fitness ou des séances d'abdominaux ou de danse par jour qui sont habituelles. Et en fait, l'objectif, c'est d'éliminer un maximum de calories et de graisse. Et dans l'abdominaux, je faisais facilement 80 par jour. Sauf qu'on m'a dit une chose lundi. Je n'étais pas au courant. Faire du sport ne veut pas dire… Ce n'est pas en faisant du sport qu'on maigrit. Non. C'est ce que j'ai appris lundi, figurez-vous. Est-ce que tu peux le confirmer, ça, Ève ? Une activité physique, ce n'est pas forcément faire du sport. Je ne parle pas du sport en chambre. Ça, c'est encore une autre histoire. On perd des calories en faisant l'amour. Je le sais parfaitement. Merci. Mais ce n'est pas dans ce sens-là. Mais quand on parle d'activité physique, faire le sport, apparemment, ça ne fait pas maigrir. C'est archi-faux, ça, en fait. C'est psychologique. C'est psychologique. Tout est psychologique. En fait, l'activité physique, ça sert à quoi ? Ça sert à nous renforcer, à avoir de l'énergie, à avoir tout ça. Mais apparemment, ce n'est pas fait pour maigrir. On dépend de l'alimentation et puis un petit peu des activités physiques. Mais comme l'activité physique, je vous donne un exemple. La marche. La natation. La natation. La natation et moi, ça fait deux. Voilà. Donc, c'est un exemple. Le vélo d'appartement, n'est-ce pas ? On ne dira rien non plus là-dessus. Mais bon, ce sont des activités physiques ou quoi. Mais voilà. Mais toi, Ève, tu faisais quoi ? Est-ce que faire du sport, ça t'a permis de maigrir ? Attends, je vais te poser une question, ça ira plus vite. Oui. Mais parce que tu ne mangeais pas ? Je mangeais des petites quantités. Voilà. Et vraiment, comme je te dis, je faisais tout. Mais tu avais gris parce que tu ne mangeais pas. Oui. Pas parce que tu faisais du sport. Je crois que ça a contribué. Oui. Ça a contribué, je veux dire, à m'aider à évacuer l'eau que j'avais. Parce que ça a réactivé, je veux dire, la circulation. Donc, ça a dû m'aider à évacuer toute cette eau que j'avais accumulée dans mon organisme. Donc, c'est ça que j'ai perdu, surtout. D'accord. Il y en a qui est arrivé en cours d'émission. Je ne sais pas s'il est toujours là. Oui. Bonsoir. Bonsoir. Donc, il fallait faire un coup, on est le soir. Est-ce que toi, tu as déjà fréquenté ou croisé des anorexiques ? Alors, fréquenté, croisé, j'en ai toujours entendu parler. Il y avait pas mal de sensibilisation là-dessus, à l'époque où j'étais au collège, tout ça. Non, je n'ai jamais croisé et fréquenté d'anorexiques. Bon, j'ai vu beaucoup de reportages, tout ça, notamment des personnes qui mangeaient, ne se serait-ce que, juste pour dire, l'équivalent de deux petits pois, ils disaient, putain, j'ai pu faire un, quoi. Tu te dis, attends, t'as rien bouffé, quoi. Je veux dire, moi, il me faut quatre boîtes de conserve pour me caler, quoi. Donc, voilà, quoi. Non, j'ai vu des reportages, c'est assez choquant, d'ailleurs. Voilà, quoi. Moi, ça m'a toujours interpellé, on va dire, ces personnes qui sont atteintes de cette maladie et que t'as beau leur dire, mais putain, t'as pas l'impression que t'es en train de te tuer à petit feu, quoi. Et puis, les gens, ben non, pour eux, c'est normal. Tu poses, ça fait poser une question. Au niveau des besoins de l'estomac, notamment au niveau alimentaire, parce que quand on mange très peu, forcément, l'estomac rétrécit. Là, vous me suivez, là. Donc, quand on reprend une alimentation normale, comment ça se passe ? Oh, c'est compliqué. Du genre ? C'est compliqué parce que ça fait mal à ton organisme. Dans un premier temps, tu dois avoir des rejets importants parce que vu que ton corps n'est plus habitué à assimiler autant d'aliments, donc le surplus qu'il n'a pas l'habitude, je pense, dans un premier temps, de prendre, je pense que tu le dégages comme tu l'as rentré, quoi. Et puis après, l'estomac, il va reprendre une fonction. Au bout de combien de temps ? Ah ben, ça, je sais pas. Je pense que ça se fait sur la durée. Je pense que quand c'est comme ça, il faut manger, tu vois, un peu, progressivement un peu plus, quoi, tu vois, et non pas faire comme beaucoup, enfin, beaucoup, au fond, je sais pas. Mais moi, j'avais vu un reportage où il y avait une personne, justement, qui était anorexique, et elle a basculé du jour au lendemain, on en parlera tout à l'heure, à la boulimie, mais elle s'est mise à manger en quantité énorme, mais d'un coup, et elle avait eu de gros problèmes au niveau de l'estomac, quoi. Et d'après vous, pour quelqu'un, je sais pas si c'est guérissable, l'anorexie, je pense que c'est... D'après vous, il faut commencer en premier guérir la partie psychologique ou alimentaire ? C'est psychologique. En premier, il faut cibler la psychologique. Moi, je pense que l'un ne va pas sans l'autre. Les deux sont attaquables en même temps. Tel que je connais, Lionel, il va me parler de la volonté, je sais pas pourquoi. Non, pas forcément. Après, mais bien sûr qu'on peut parler de volonté, mais c'est plus, comme on dit, c'est toujours plus facile à dire qu'à faire. Et puis, il faut avoir l'entourage qui va avec. Si t'as toujours des personnes qui sont là pour te mettre des bâtons dans les roues, alors qu'ils te disent, mais si, mais t'as pas vu comme t'es trop grosse, alors que l'autre, c'est un fil de fer. Tu sais que psychologiquement, c'est pas bon d'entendre ça. Voilà, donc je pense qu'il faut déjà être bien encadré. Et je pense que si d'un côté, si le psychologique va bien, de l'autre côté, ça peut aller et vice-versa. Je pense que les deux fonctionnent en même temps. Je pense qu'il faut pas prendre au cas par cas, en fait. Faut rappeler un détail, Eve, tu me le confirmes, un anorexique, en principe, n'écoute pas du tout les conseils des proches. Non. Mais comme une polémique, c'est pareil. Donc, est-ce que ça revient plus dans le domaine médical, un médecin, finalement ? C'est-à-dire qu'un médecin qui peut aider, finalement. Parce que même les proches, on les écoute pas. C'est un médecin, là. Alors, je vais poser la question, Eve, c'est peut-être un petit peu trop personnel. Tu le dis, t'es pas obligé de répondre, Eve, je te l'ai déjà dit. Mais comment tu t'en es sortie de l'anorexie ? Elle a mangé un mille feuilles. Et pourquoi pas ? Tu sais, ça peut être ça. C'est ma tante, en fait. En fait, j'ai passé plus d'un mois chez elle. Et bon, moi, je voulais faire pareil que ce que je faisais chez moi. Et elle, elle me disait, « Ah, mais non, mange. » Et tant que je n'avais pas mangé, en fait, je ne pouvais pas quitter la table. Oui, voilà, elle l'a forcée à… En fait, elle a été dans un autre lieu, un autre milieu, avec des habitudes qui ont changé. Donc, forcément, tu t'es plié sur les habitudes de la personne chez qui tu étais. Voilà. C'est pas con. Pourquoi pas ? C'est un petit peu ça, tu vois. C'est comme quelqu'un qui est, je veux dire, qui est habitué à avoir une mauvaise alimentation. On va dire qu'il mange des plats préparés tous les jours, na, 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 na. Et quand tu l'invites, par exemple, chez toi, ou quoi que ce soit, et que toi, tu es habitué à manger des légumes frais, des trucs comme ça, il est obligé de se plier à ce que toi, tu manges, quoi. Puisque tu ne vas pas faire 40 repas différents, quoi. Donc, du coup, il est obligé de changer son habit... Son habit... Son alimentation. Voilà. Son alimentation. Il s'habitue à celle-là, quoi. Son habitude alimentaire. Je pense que tu allais dire ça. Voilà, c'est ça. C'est ça que j'ai cherché. Tu vas y arriver. Il y a eu un moment de bug. Excuse-moi, mais même pendant l'enregistrement... Il a voulu faire une contraction du tout en un seul mot, en fait. C'est ça, c'est comment gagner du temps, tu sais, dans les paroles. C'est aller à l'essentiel. Je précise que même si on est en oriente, enregistrement, on est dans les conditions du direct. Je ne couperai pas les baguins. Oui, on fait attention, on est en direct. On est dans les conditions du direct, je le répète. On ne change rien là-dessus, on est dans les conditions du direct. Même si on doit y trangler un chat en direct, on les trangle comme ça. Même en enregistrement, c'est pas grave. Ça y est, elle va péter un blon. Ça y est, elle est partie à... Elle est partie à... Je ne sais pas où. Laisse ta chatte, pardon. Oh non ! Non. Angélie, qu'est-ce que t'en penses ? Parce qu'elle est complètement... aware. Je sais que ta journée est difficile, mais est-ce que tu as... Est-ce que tu as des recommandations à faire sur ce que je viens de dire ? Non. Même au niveau alimentaire ? Ben non, parce qu'après... Je ne sais pas. C'est vrai que je n'ai pas connu ça, je n'ai pas fréquenté les anorexiques, les boulimies, quoi non plus. je veux dire, je veux dire, après... Ça te choque ? Est-ce que ça te choque, tout ce que je viens de dire ? Non. Ou est-ce que tu peux le... Ou est-ce que tu... Je veux dire, quand je regarde... Quand ça passe à la télé, je veux dire... Je regarde, mais... Je prends peur quand je vois des gens comme ça, quoi. Hum. Je veux dire, honnêtement, parce que... Est-ce qu'au contraire, tu les comprends d'en arriver à ce stade ? Ou pas du tout ? Ou pas du tout ? Oui, mais moi, je sais que... Même si je suis mal dans ma peau, je ne pourrais pas venir... Me faire comme eux, ils font, je ne pourrais pas. Tu ne pourrais pas. Mais tu comprends quand même leur point de vue. Ah ben oui, après, chaque personne est différente. C'est comme ça. On ne sait pas qu'on n'est pas tous pareils, quoi, parce que sinon, le monde serait misère. Ah ben oui, mais au moins, il y aurait de quoi manger. Ouais. Si je peux me permettre. Oui. Lionel, tu voulais dire quelque chose ? Oui, c'est comme l'histoire de la femme qui avait eu, je ne sais pas si tu te rappelles de cette affaire, une femme qui était anorexique qui avait posé, il y avait eu des affiches publicitaires. Oui. Et puis, après, je ne sais pas exactement ce qu'allait être devenue cette personne-là. Et les gens trouvaient ça scandaleux de publier des affiches pareilles. Moi, je trouvais ça... J'étais outré d'entendre les gens dire ça. Je veux dire, la sensibilisation, il faut y penser aussi, quoi. Je veux dire, on n'est pas anorexique par plaisir ou boulimique par plaisir, quoi. Je veux dire, ça reste quand même une maladie, quoi. Je veux dire, alors même si ce n'est pas une maladie qui est, on va dire, la plus fréquente, elle est là, quoi. Je veux dire, et il faut faire super attention, quoi. On ne peut pas se permettre de jouer avec son organisme, quoi. Je veux dire, même pour une personne qui est anorexique ou boulimique, elle joue avec la mort, quoi. c'est défier un petit peu la mort aussi, parce que ton corps, il a besoin de certains éléments et quand tu le prives de tout ça, il arrive à un moment donné où tu ne tiens plus, quoi. Je veux dire. Alors, on va en arriver aussi sur l'anorexie boulimie. Ça, c'est encore autre chose. Donc, c'est une crise puis un vomissement volontaire. Ça, c'est l'anorexie boulimie. Sachez que près de la moitié des anorexiques présentent des crises incontrôlables de boulimie. Pendant ces crises, elles ingurgitent en un temps limité, généralement moins de deux heures, tout ce qu'elles trouvent à avaler. ça veut dire dès qu'il y a un truc, allez hop, on mange, on mange, sans se poser des questions. Dès qu'il trouve quelque chose, on mange. Sachez que chaque crise déclenche un puissant sentiment de culpabilité et de faiblesse devant l'appétit. Alors, l'anorexique tente de compenser par trois choses, soit par des vomissements provoqués, soit par la prise de laxatifs et de diurétiques, soit par des efforts physiques encore plus intenses que d'habitude. Et attention, sachez que l'anorexie mentale n'est pas une perte d'appétit, mais un refus obsédant de manger par peur incontrôlée de prendre du poids. Et à noter aussi que chacune des deux formes d'anorexie présente une infinité de nuances en fonction de la personnalité et du milieu socio-culturel de l'anorexique. Ça, c'était une chose à vous dire. Ça vous choque ou pas ça aussi ? C'est choquant encore. C'est encore plus choquant que l'anorexie pour moi, je vous le dis franchement. L'anorexie encore, c'est difficile parce que... Mais la boulimie, je comprends moins la boulimie que l'anorexie pour être honnête avec vous. Parce que la boulimie, de toute façon, c'est psychologique. Dans tous les cas, dans tous les cas, c'est psychologique que ce soit l'anorexie ou la boulimie. C'est psychologique. Mais bon, t'imagines, tu prends n'importe quoi, des chips, des gâteaux. Oui, mais après, tu te fais vomir. Ah, mais tu fais tes bichures. Enfin, moi, j'avoue que j'avoue que ça, je ne comprends pas. En plus, surtout pour le crasher, comment gâcher la nourriture. J'avoue que je ne comprends pas. Je ne vous le cache pas. J'ai mon opinion aussi. C'est comme un petit peu ceux qui font avec l'alcool. T'en as qui vont se mettre à boire, à boire, à boire, à boire. Et puis, pour pouvoir continuer à boire sans être torchés, ils vont se faire vomir pour pouvoir repicoler derrière. Mais ils ne prennent même pas du plaisir de manger, en plus. Mais non, c'est un plaisir. De toute façon, dans la boulimie, tu n'as aucun plaisir. Puisque tu ne prends pas le temps de mâcher tes aliments, tu ne prends même pas le temps de déguster ou quoi que ce soit, c'est de l'enfournement. Et jusqu'à temps que tu arrives à la rupture et que ce que tu viens d'ingurgiter, tu vas retour virer. Pour les aliments chers, ne présentez pas non plus un magret de canard ou un sanglier devant le boulimique parce que vous allez perdre votre argent pour rien là-dessus. Parce qu'il ne prend aucun plaisir, il ne prend pas de goût de manger le sanglier. C'est ça. C'est carrément ça. Essayez un magret de canard, c'est deux fois plus cher. Ce que j'ai dit, t'imagines un magret de canard. Déjà, il y en a qui se plient en deux pour avoir un magret de canard ou même un code de poeuf, tout ça, mais boulimique, ils n'ont aucun sentiment là-dessus. C'est ça que je veux dire. Pour moi, ça me choque plus. Quand tu fais un bon pote-feu, enfin, pas un pote-feu, mais quand tu fais un bon sanglier, par exemple, comme tu as dit, que tu as passé des heures et des heures à faire un plat pour faire plaisir et puis pour manger quelque chose de bon et que tu as un boulimique qui arrive et il t'enfourne ça en te disant, c'est limite, c'est comme si que tu avais donné un steak à chez frites. Mais encore. Voilà, ça fait mal. C'est clair. Alors, il y a un travail aussi multidisciplinaire pour contrer l'anorexie. Alors, dans le traitement des troubles alimentaires et notamment de l'anorexie mentale, le traitement consiste généralement en une psychothérapie qui va permettre d'engager le dialogue avec l'adolescente. Sachez qu'un médecin généraliste assure alors en parallèle le suivi du poids et de l'état de santé. Parfois aussi, il y a le thérapeute qui travaille en collaboration avec une diététicienne chargée de réapprendre à la jeune fille à retrouver un apport sain avec la nourriture. Et dans les cas les plus graves, quand la vie de la jeune fille est menacée, sachez qu'une hospitalisation devient nécessaire et même obligatoire. Quand il y a... Là, il faut éviter la non-assistance à personne en danger, je vous le dis clairement. Dès que vous voyez quelque chose... Déjà, je pense que là, on va parler protect cette fois un petit peu. Quelle est ta première réaction si tu croisais un anorexique qu'il y en a ? Tu t'appelles de suite le SAMU ou tu laisses le faire ? Ah non, déjà, devant une personne boulimique, déjà, cache, je vire tout ce qui est bouffe, tout ça, à portée de main. je vais dire, limite, je coince la personne dans un coin où je peux la garder à l'œil et la bloquer en cas de besoin. et puis oui, je fais appel directement aux services concernés parce que de toute manière, il n'y a rien d'autre à faire. On n'est pas habilité à faire quoi que ce soit à part justement retirer la bouffe et la coincer dans un coin et faire l'appel au SAMU. Est-ce que la première chose à faire, c'est vraiment est-ce qu'il faut appeler SAMU si elle refuse catégoriquement d'entendre les conseils du genre mange, mange, mange ? De toute façon, quoi qu'il en soit, si l'appel n'est pas fait, tu l'as très bien dit tout à l'heure, c'est non-assistance à personne en danger. Donc, quoi qu'il en soit, tu te mets dedans, que tu le fasses ou que tu ne le fasses pas. Même si la personne, elle te dit non, t'inquiète, ça va et tout. Ouais, ouais, ça va. Moi aussi, ça va. Je ne vais pas me mettre dedans pour te faire plaisir. Ce qu'il faut savoir, c'est que la non-assistance à personne en danger, elle est quand même punissable. Ça fait réfléchir quand même ça fait quand même réfléchir. Ça me laisse poser une question, Eve, parce que tu es en sortie grâce à une amie que tu as fréquentée et tu ne l'aurais pas rencontrée, tu en serais où aujourd'hui ? Eh bien, si tu veux, j'ai eu, suite à tout ça, j'ai eu un début de perforation de l'estomac. Ouais. Donc, peut-être que je serais morte de démonstration de l'estomac. Donc, tu n'aurais pas rencontré cette personne, tu ne serais pas parmi nous, en fait. Peut-être, oui. Et, comment, ce n'est pas évident, parce que non-assistance à personne en danger, ce n'est pas évident. Parce que, est-ce que le fait de te dire de manger suffit pour sortir de quelqu'un d'anorexique, de l'anorexique ? Est-ce qu'il faut pousser ? Tant pis, il faut taper la porte, il faut aller plus loin en disant, tiens, je vais appeler les urgences, point, à force de ne pas écouter. C'est ça, en fait, la question que je me pose. Là, je parle des proches, notamment des amis, des meilleurs amis, tout ce que vous voulez. Au bout d'un certain temps, il devrait se dire, bon ben écoute, au lieu de dire, il ne m'écoute pas, je laisse tomber, est-ce que ça, c'est à faire ça ? Ah non. Non, ça, ce n'est pas à faire du tout. Est-ce que ça, c'est un ami ou un vrai proche ? C'est donner raison. C'est donner raison. Donc, si tu tiens à ton enfant, par exemple, qui est anorexique ou boulimique, tu vas mettre tout en œuvre pour le sortir de là. Si tu es du genre à baisser les bras et à dire, bon ben écoute, maintenant, je m'en bats le nœud et puis voilà, ça veut dire, ben ouais, à fin de compte, ton gosse, tu ne prennes pas plus attention que ça, quoi. Je veux dire, donc, il arrive à un moment donné où il faut prendre le taureau par les cornes et dire, bon ben écoute, puisque tu as décidé de ne pas nous écouter ou quoi que ce soit, ben on va passer la vitesse supérieure, on va te faire rentrer en milieu spécialisé et puis voilà, quoi. Enfin, si tu tiens à ton enfant, enfin moi, c'est ce que je ferais, quoi, personnellement, quoi. Oui, quand tu es dans un milieu, je veux dire aimant. Tu disais avant ? Je dis quand tu es dans un milieu aimant, je veux dire, quand tu es dans un cadre, une famille aimant, là oui, mais quand ce n'est pas le cas, ben voilà. Quand je dis proche, il n'y a pas que la famille, il y a aussi les amis. Je te le rappelle, ça aussi. Normalement, quand on est des bons amis, on n'est pas censé laisser faire et laisser tomber, baisser les bras, enfin ça reste une maladie, une maladie, on doit prendre ça au sérieux. C'est pour ça que je dis l'anorexie, ce n'est pas que psychologique, ça reste une maladie grave et qu'en tant qu'amis, on ne doit pas le laisser tomber, le laisser mourir en quelque sorte, parce que si je peux me permettre, ça reste mortel l'anorexie, si on continue, si je peux me permettre. Donc un ami censé être un ami, censé réagir tout de suite et pas attendre, allez on va dire 3-4 mois pour dire, tiens je vais la sauver. Non, c'est tout de suite qu'il faut s'y prendre et ne pas laisser tomber et même, je dirais même du jour au lendemain, même en 24 heures, je vais t'emmener aux urgences. C'est un exemple. C'est un exemple que je passe. Après, ce n'est que mon opinion personnelle. Et malheureusement, vous savez que les amis, ça se compte sur les doigts, si je peux me permettre. C'est sûr. Alors Corinne Dubel, qui est diététicienne et nutritionniste spécialisée dans les troubles du comportement alimentaire, qui travaille avec une psychologue ou un psychiatre, affirme que le vrai problème n'est pas dans l'assiette, mais c'est là où elle somatise. Comme pour toute phobie, ici, c'est celle de grossir, parce que ça, ça reste une phobie, en fait l'anorexie, leur phobie, c'est de grossir tout simplement. Et il est bon de la rassurer sur les aliments qu'elle mange. Il s'agit de chasser donc ces peurs d'aliments sucrés, gras et donc hypercaloriques. Et l'idée est de réintroduire progressivement chaque classe d'aliments et d'augmenter les quantités. Je crois que c'est ce qui est arrivé, Ève. On peut créer ensemble aussi une recette de dessert light. Par exemple, c'est de créer un dessert light comme une tarte au citron peu sucré. Et on va en fait l'améliorer au fil des séances en augmentant progressivement le pourcentage des matières grasses, par exemple. Donc en fait, il faut faire progressivement. Oui, il faut y aller progressivement. Tu commences à tout ça et après petit à petit, oui. C'est comme tout. C'est comme tout. C'est comme pour quelqu'un qui veut arrêter de fumer, il va arrêter progressivement. Il ne va pas arrêter d'un coup. La nourriture, c'est pareil. Pour quelqu'un qui veut sortir de, on va dire, de l'anorexie ou de la boulimie, il va commencer à manger un peu plus pour un anorexique et manger un peu moins pour un boulimique en temps normal. La boulimie, c'est plus difficile. L'anorexie, c'est de lui faire... On remarque, la boulimie, c'est pareil parce qu'il faut aussi lui apprendre à réapprécier le goût des aliments. Voilà, il faut réapprécier les aliments, ressentir les saveurs, manger en quantité raisonnable, c'est ce qui est le plus dur. Et puis voilà, et faire certaines concessions aussi parce qu'il y en a quand même pas mal à faire. Après, il ne faut pas non plus faire de l'extrême à un autre extrême. Ça veut dire de ne pas lui faire manger 400 grammes de pâtes pour faire... Voilà, c'est sûr. C'est sûr qu'un boulimique, tu ne vas pas lui faire manger 20 kilos de légumes, d'un coup, je veux dire, il faut que ce soit il est progressif. Miam, miam, 20 kilos de brocoli, miam, miam, miam. Après, je ne te dis pas le slip. Bref. Non, mais bon, voilà. Et puis en plus, si la personne n'aime pas les légumes, je vais t'expliquer, c'est encore plus compliqué. Donc voilà, je veux dire, c'est comme moi. Moi, j'ai aimé le chocolat, maintenant, ça m'écœur. Maintenant, on va te faire réapprécier le goût du chocolat. Mais par contre, tu me donnes un bon chocolat noir, ouais, je vais le manger. Donc tu peux. Ah, mais je peux, mais j'en mangerai plus comme j'en mangeais avant. Tu auras des Kinder Surprise, des tablettes au chocolat, tu auras plein de choses, ne t'inquiète pas, tu auras même des mon chéri, tout ce que tu veux, etc. Hein ? Non, c'est la première chose qui me vient, ça n'a rien à voir. Non, mais Eve, ne te mets pas tout de suite des mauvaises idées en tête. Il n'y a rien de suspect dans ce que je viens de dire. Il n'y a aucun problème. C'est que du chocolat. C'est que du chocolat. Je connais, ça fait deux siècles que je n'en ai pas mangé, mais je connais. Alors, au niveau, il faut aussi également travailler sur le goût et le dégoût. J'explique. Dans le meilleur des cas, l'anorexique absorbe 1000 calories par jour. Et elle a dressé une liste d'aliments qu'elle refuse et qu'elle dit ne pas aimer. Oui. Bah oui. C'est un petit peu ce qu'on m'a fait lundi d'ailleurs comme travail. Qu'est-ce que j'aime ? Qu'est-ce que je n'aime pas ? Voilà. Et aussi, ils sont quasiment toujours énergétiques. Et le travail de la diététicienne consiste également à réintroduire les aliments supprimés progressivement en travaillant sur le goût. Ouais. C'est pas évident ça. On décide ensemble d'un aliment dit interdit comme une lichette de fromage, une cuillère de pâte, un carré de chocolat n'est-ce pas Lionel ou un yaourt. Le travail s'effectue par étapes progressives. On goûte ensemble et si possible en goût. En fait, je vais expliquer aussi mon astuce après. Chacune évoque son ressenti gustatif afin d'être progressivement dans le plaisir. C'est la réputation de l'expérience qui place la jeune fille en confiance et ce travail s'effectue en parallèle avec la psychothérapie axée sur les causes de la maladie avec pour objectif d'aider la jeune fille à retrouver du plaisir et à déculpabiliser. Moi, j'ai une autre astuce. C'est qu'en fait, parce qu'en fait, il y a le visuel qui compte aussi. Aussi, ouais. Dès que tu vois une carré de chocolat, ça te repousse. Donc, si on veut aussi faire apprécier le goût, il faudrait qu'on ait un cache-nonneuil. Si vous préférez, un des cache-nonneuil et puis qu'on apprécie au goût comme ça, doucement. Vas-y, on mange deux carrés de chocolat d'un goût. Qu'on fasse The Voice mais à l'alimentaire. Pourquoi The Voice ? Ils sont à l'aveugle. Les auditions, ils sont à l'aveugle. Mais par rapport à l'alimentaire, tu le ferais à l'aveugle aussi. Sauf que The Voice, c'est à l'oreille, ce n'est pas la vue. Non, mais pour l'alimentaire. Oui. Pour l'alimentaire. Oui, mais je ne crois pas que ça marcherait. Oui ? Je ne crois pas que ça marcherait parce que la personne aurait trop peur que tu lui donnes un truc hyper calorique. Ah oui, aussi, oui. Justement, tu rassures. Pour Sandy, ça marcherait bien. Il faudrait lui donner des petits pois carottes. Il aime ça. Oh, l'enfoiré. Tu vois, le chocolat derrière. Mais non, mais c'est pas... Moi, c'est au goût que je n'aime pas. Ce n'est pas le visuel. Tandis que les anorexiques, il y en a qui reposent au visuel. Ça me fait penser au truc de ces monges choyères avec le fruit. Oh, oui. Oh, mon Dieu, j'ai la phobie de la banane. Mon Dieu. Oh, j'ai la phobie du beurre. Et pourtant, voilà, ça existe. Donc, ce genre de choses, il faut le vaincre autrement, en fait. En fait, il faut apprécier le goût avant de... De voir le visuel. Voilà, en dépassant le visuel, en fait. Et en fait, il faut... Par exemple, c'est comme moi qui n'aime pas les endives cuites. Oui. Avant de dire je n'aime pas, j'ai déjà goûté. C'est ça. Donc, c'est en ayant goûté que je peux te dire que ouais, je n'aime pas du tout. Mais toi, c'est à la vue. Même si toutes les façons ont été faites à enlever l'amertume, etc., etc., ça ne passe pas. Mais toi, c'est visuel ou c'est au goût ? Parce que toi, c'est au visuel ou c'est au goût que tu n'aimes pas les endives ? Alors, déjà, dans un premier temps, c'est le visuel. Il y a l'odeur. Et dans un deuxième temps, c'est le goût parce que j'ai goûté aussi et ça ne me convient pas. Par contre, tu me l'es fait en salade, je vais tout te bouffer. Et si on te cache les nonneuils et qu'on te fait une bonne petite endive au jambon ? Non, ce n'est même pas la peine parce qu'il va y avoir l'odeur et l'odeur, je la connais trop bien. Donc, en fait, Lionel a la phobie des endives. En fait, il peut aller à Cémontchot aussi, il n'y a pas de souci, je crois. La phobie de l'endive. C'est bon, Lionel, tu es bon pour aller à Cémontchot aussi, il y en a salier qui détestait les endives aussi. Donc, elle a dit oui, les endives avec du jambon qu'elle ne supportait pas et je lui ai fait ma façon et elle a tout mangé. Oui, ça dépend comment tu les prépares aussi. Alors justement, je reviens à ce que Ève a dit parce que j'ai aussi une explication. La plupart du temps, la jeune craint qu'on ne l'oblige à manger des aliments qu'elle considère comme interdits. Jusque là, vous suivez. Car même si elle aimerait manger comme tout le monde, elle n'en est pas capable des fois. Et cette ambivalence crée des situations d'évitement. Elle joue d'astuces et de prétextes pour imposer son diktat et elle est douée pour manipuler aussi son entourage, malheureusement. Donc, elle peut ainsi affirmer ne pas avoir faim car elle aurait pris un gros goûter, chose qui est complètement faux. Elle risque aussi une alimentation monotone et l'idée est de fixer en fait des petits objectifs comme un petit repas par semaine pris en famille, c'est un exemple, et parvenir à passer du yaourt allégé à celui aux fruits. les mixés là par exemple, les petits mixés avec des petits fruits dedans qui est déjà un grand pas de réaliser. Malheureusement, l'anorexie reste toujours une maladie qui se soigne difficilement et dans un tiers des cas, les adolescentes retrouvent une vie normale. Un tiers des cas, c'est faible. Pour un autre tiers, sachez que les jeunes filles gardent un poids faible et des troubles psychologiques ainsi que des risques de rechute. Et enfin, pour le dernier tiers, le problème d'anorexie persiste et nécessite des soins continuels. Et enfin, il faut savoir aussi qu'environ 10% des anorexiques meurent des suites de leur maladie soit par dénutrition, soit par suicide. Ouais. Ben oui. Il faut quand même le dire et le souligner ça aussi. Automatiquement, ça fait réfléchir quand même. Donc ça, ça s'est fait. Je vais revenir sur la boulimie maintenant. On a parlé de l'anorexie boulimie, maintenant la boulimie toute seule. La boulimie, c'est un trouble de conduite alimentaire. C'est pas un trouble de conduite. C'est pas la même chose. Caractérisé par un rapport pathologique à la nourriture, se manifestant par des ingestions excessives d'aliments de façon répétitive et durable. Ces ingestions appelées crises de boulimie peuvent durer entre quelques minutes et plusieurs heures. Cette maladie est souvent apparentée à une forme d'addiction dans la mesure où l'individu entretiendra avec la nourriture un rapport similaire à celui que certaines personnes peuvent entretenir avec la drogue. La boulimie est une des formes les plus sévères de troubles alimentaires avec l'anorexie. On le sait très bien. La crise de boulimie se caractérise par une augmentation pathologique du besoin de nourriture sans nécessairement ressentir la faim. Voilà la différence. Elle est la plupart du temps suivie par un sentiment très fort de colère ou de dégoût de soi, notamment dans le cas d'une boulimie vomitive. L'individu boulimique peut avoir recours à certains actes en vue de stabiliser son poids tels que la provocation du vomissement, l'utilisation inappropriée de laxatifs ou de diurétiques ainsi que la pratique excessive de sport et une restriction alimentaire très sévère. On associe souvent la boulimie au vomissement bien qu'il ne soit pas systématique. Ces actes ont pour principal objectif de réduire au maximum la quantité de calories ingérées lors de la crise de boulimie bien que la personne boulimique croit réussir à éliminer toutes ses calories et ce n'est bien souvent pas le cas et sachez qu'en général les crises s'accompagnent d'une prise de poids plus ou moins importante. Ça, on ne l'a pas dit ça par contre. La boulimie se compose de deux problématiques qui se nourrissent l'une de l'autre. D'abord, il y a un problème de fond qui est de l'ordre émotionnel qui est lui très ancien puisqu'il peut dater de la petite enfance même si les premiers signes de TCA apparaissent à l'adolescence ou à l'âge adulte. Et deuxième problématique c'est les anarchies alimentaires que ce problème de fond a favorisé au fil des années ont-elles généré des dérèglements biologiques et hormonaux. Ce sont des marqueurs corporels qui par leur dérèglement entretiennent maintenant le processus de crise et chaque crise créant à leur tour des conditions biologiques et hormonales de la crise suivante. C'est le cercle vicieux des crises que vous connaissez et sachez que la volonté est impuissante contre la chimie du corps et c'est ainsi que tous les êtres vivants et que vous ne faites pas exception. Tout le monde peut être touché du jour au lendemain à ça. Alors certes la boulimie et l'anorexie ont des symptômes terriblement handicapants et douloureux au point de faire de leur vie un enfer mais aussi fortes que puissent être les manifestations de ces désordres nous ne les considérons pas comme des maladies mentales mais comme de violentes réactions naturelles de survie. En fait elle s'assimile à des réactions de l'instinct de conservation assumant son rôle naturel de protecteur face à un ou plusieurs traumatismes et ne sont donc pas de l'ordre de l'anormalité. Jusque-là vous suivez ça vous surprend pas du tout ce que je vous dis ? Non Il y en a qu'est-ce que au niveau des sources parce que c'est vrai où est-ce que ça peut venir la source d'anorexie boulimie ? Est-ce que ça peut être qu'une histoire de poids ? Moi personnellement ça a commencé avec ma mère parce que ma mère si tu veux elle avait toujours un surpoids et comme ma tante elles ont un surpoids et dès qu'il a une méthode miracle qui sort pour maigrir elle est fait et ma mère a certain j'ai à prendre le même poste de régime qu'elle en fait Alors en fait on parle de crise boulimique on parle d'angoisse tu vas me dire si tu étais dans ce cas Eve que cette angoisse provient entre autres de sentiments de vacuité c'est-à-dire de vide existentiel c'est un petit peu ça ou pas ? Oui Oui c'est ça que je t'ai dit on essaie de combler un vide on a un vide en nous on essaie de le combler avec de la nourriture mais c'est pas la nourriture qui va combler le manque affectif c'est pas le vide voilà ce vide-là va être comblé que voilà par je veux dire de l'amour de la famille et autres si t'as un manque affectif c'est pas parce que tu vas te taper je sais pas moi 10 parts de tas que ça va le combler Autre chose on dit que l'angoisse vient aussi d'un manque d'ancrage donc quand on dit ancrage ça signifie ce qui permet de tenir au sol c'est-à-dire aux réalités et aux valeurs solides et sûres sur lesquelles nous pouvons nous appuyer pour bâtir notre vie sans qu'elle s'effondre n'est-ce pas oui c'est un petit peu ça aussi alors l'ancrage est une notion fondamentale en médecine traditionnelle parce qu'il est difficile de l'expliquer complètement ici en quelques mots il faut développer ce point fondamental qui est au cœur des causes de la boulimie lors des conférences parce qu'il y a aussi des petites conférences des petites réunions et apparemment le problème d'ancrage serait un des problèmes source et un des problèmes une des grosses sources et des grandes causes de la boulimie c'est ce qu'on dit est-ce qu'on peut vaincre la boulimie en disant il faut briser ce cercle vicieux comme je vous dis par exemple l'ancrage tout ça est-ce qu'il faut briser ce cercle vicieux pour vaincre la boulimie oui c'est faisable d'après toi c'est faisable oui et on dit par exemple que stopper les crises est tout à fait possible et cela peut être très rapide oui ça peut être très rapide est-ce que c'est faisable ou est-ce que c'est mission impossible ça dépend d'une personne à l'autre je vais dire tout dépend à quel stade elle en est comment elle est entourée voilà il y a plusieurs je veux dire facteurs qui vont faire que c'est pas juste comme ça du jour au lendemain la personne peut éventuellement quelque chose qui lui fasse un déclic mais comme je te dis encore une fois c'est d'une personne à l'autre je veux dire tu vas prendre 5 allez tu vas prendre 5 ans de boulimie les 50 personnes si elles sortent de la boulimie vont sortir certainement ou au moins une vingtaine de façons différentes alors par exemple dans cette méthode je parle parce qu'il y a une méthode apparemment pour arriver à stopper les crises de boulimie vous allez me dire ce que vous en pensez apparemment il y a un premier objectif c'est de rassurer la personne boulimique qui doute de tout par les mots mais uniquement parce qu'elle vit est-ce que ça Eve t'es d'accord oui ça c'est faisable oui dans cette méthode supprimer les crises ne consiste plus pour vous à essayer d'être encore plus forte contre les pulsions mais bien de normaliser certaines courbes biologiques et hormonales pour que les crises ne viennent plus tout simplement cette démarche de commencer par faire disparaître les crises peut paraître pour certains à l'inverse des thérapies courantes comme les analytiques les séries de psychodrames ou comportementales mais cette stratégie est une des clés de la réussite et c'est notre choix car la rapidité des premiers résultats est dans notre sens essentiel donc ça c'est la méthode rapide en fait on peut faire cash en stoppant les crises en passant par là après t'es pour ou contre sur cette stratégie rapide que cash ou est-ce que tu préfères la méthode douce moi je préfère la méthode douce personnellement moi je sais qu'à l'époque on aurait fait ça de façon brutale je me serais complètement refermée ça aurait été pire alors la méthode douce je vais vous l'employer et tu vas me dire vous allez me dire si vous êtes d'accord j'ai la méthode douce en trois étapes la première étape c'est avant même de chercher à manger équilibré il est nécessaire de cibler et traiter le mécanisme du mal-être ça c'est le premier point la vraie maladie c'est de n'avoir pas grandi émotionnellement même si intellectuellement on peut se sentir très fort au fond de soi on se sent vide incomplet pas construit comme un petit enfant avec des émotions débordantes et parfois ingérables donc on a des sensations de vide et d'ennui intense le sentiment d'être seul parmi les autres même avec ceux qu'on aime donc il faut plaire à tout prix pour que l'autre ne nous abandonne pas et si l'autre donne l'impression de s'éloigner ne serait-ce que pour un moment ne serait-ce que parce qu'il n'est pas d'accord soit on panique soit on le est au point de chercher à lui faire du mal soit on le jette donc la méthode douce tout simplement c'est de l'équilibre et aussi de l'approche c'est-à-dire ne pas rejeter psychologiquement là c'est un petit peu ce que j'ai parlé tout à l'heure côté amical et le côté proche et bien il ne faut pas laisser tomber il faut être toujours là toujours présent dans ce moment-là et ne pas laisser tomber donc ça quoi qu'il en soit amicalement être toujours présent et à 100% ne pas laisser tomber parce que sinon vous allez voir l'anorexie comment il va réagir c'est un petit peu ce que je viens de dire alors en fait la deuxième étape c'est de contenir sa colère alors là bon courage est-ce que c'est faisable ça ? ça non moi en tout cas j'étais toujours en colère contre moi parce que je me disais à chaque fois que j'avais mangé je dis mais en fait t'as aucune volonté c'est quoi ça tu vas jamais arriver et alors je redoublai je faisais plus d'activités physiques tu vois et je m'en voulais je me dis enfin il faut avoir un peu de volonté quand même tu peux te maîtriser à la fin tu vois je m'en voulais en fait j'arrêtais pas de me critiquer alors j'ai où allait ta volonté dans tout ça alors j'ai un témoignage d'une ancienne boulimique qui a dit ceci avant il fallait absolument que je me fasse mal que je me blesse je prenais des rasoirs pour me couper aux mains je buvais beaucoup d'alcool je prenais la voiture je ne respectais aucun feu rouge plus il y avait d'adrénaline mieux c'était c'était à peine si j'arrivais à éviter des accidents de voiture quand la limitation de vitesse était à 50 moi je pouvais rouler à 140 je prenais les ronds-points n'importe comment c'était tout juste si la voiture ne se retournait pas quand j'étais avec les gens soit je me disputais très fort soit je coupais toute conversation avec tout le monde je me faisais physiquement du mal je m'arrachais aussi très fort les cheveux ce qui me soulageait beaucoup c'était de me couper en plus là il y a de la scarification alors ça c'est un témoignage pendant sa phase scolaire c'est ça que je veux dire c'est un témoignage c'était une phase voilà et bien sûr comment contenir ça est-ce que vous avez des solutions c'est pas évident il faut être proche et puis il faut être là il faut toujours être présent toujours montrer qu'on est là pour elle et pas contre elle c'est ça qu'il faut se dire et la canaliser au niveau de la colère au niveau de ses crises etc sur le coup tu peux pas tu peux pas forcément tu vas essayer mais ça ça peut fonctionner comme ça peut pas fonctionner tout à fait tu sais pas comment tu sais pas comment ce que ce que tu vas lui dire tu sais pas comment elle va réagir alors automatiquement toi ça va t'énerver d'un sens et tu vas commencer à t'énerver aussi ça reste une maladie donc il faut se mettre bien en tête que c'est une personne malade que nous avons il faut pas se mettre en tête que en plus on nous sommes pas responsables de s'en donner mais si on est des vrais amis il faut pas laisser tomber jusqu'au bout et puis continuer à trouver des petites solutions progressives pour l'aider à s'en sortir mais pas de cash c'est pas évident et troisième étape justement il faut se forcer à écouter les autres est-ce que ça c'est faisable ça c'est faisable difficile difficile alors ça c'est sûr mais est-ce que c'est possible c'est faisable c'est possible mais il faut commencer déjà à s'en sortir il y a quelqu'un qui a parlé c'est ça ouais c'est Lionel Lionel a parlé il est pas loin oui j'essaye de suivre parce que j'ai des gros bugs vous avez des voix de robots c'est horrible ouais donc ouais comme je dis oui alors est-ce que c'est possible d'entendre les proches par exemple c'est possible oui mais à quel degré en fait est-ce que déjà la personne est prête à entendre en fait aussi en fait pour toi il faut que déjà il soit prête c'est ça que tu veux dire il faut se forcer mais il faut être prêt c'est ça voilà il faut être prêt c'est une préparation attention c'est pour la guérison donc t'es obligé de te préparer donc déjà il faut être prêt à entendre aussi ce que les autres ont à te dire et que les autres aussi soient prêts à entendre ce que toi tu as à dire parce que le mal c'est toi qui l'as c'est pas eux donc faut aussi que toi tu puisses aussi exprimer ton mal-être et pour pouvoir l'exprimer il faut que les gens soient aptes à entendre ça alors j'ai un témoignage un témoignage d'une ancienne boulimique qui a dit ceci aujourd'hui je me rends compte que l'évolution de l'évolution qui s'est accomplie j'écoute les gens et je me rends compte que ce qu'ils font n'est pas contre moi ni pour me faire chier j'ai changé énormément de choses au travers de la thérapie maintenant quand je ne comprends pas je demande à la personne de m'expliquer ce qu'elle dit ou ce qu'elle fait je suis consciente que j'ai tendance à interpréter et je m'efforce de vérifier je m'aperçois également qu'avant il fallait absolument qu'on me remarque qu'on me trouve belle maintenant je suis devenu plus calme plus discrète mon égo est moins surdimensionné et je vois et j'accepte des gens qui viennent vers moi avant je ne voyais que moi donc voilà en fait il faut forcer les choses quelque part pour y arriver à ce qu'elle écoute en quelque sorte mais c'est pas évident ça c'est pas évident mais il faut que ça soit écouté des deux côtés aussi donc voilà j'ai fait le sujet est-ce que quelqu'un veut faire alors je vais quand même laisser à Ève qui elle a vécu l'anorexie donc je pense qu'Ève pourra nous faire une petite conclusion puis nous on fera notre avis pour conclure Ève je te laisse la parole parce que toi qui as vécu ça peut-être que tu as des conseils à donner des conseils oui et non je dirais surtout aux parents de garder quand même l'oeil ouvert par rapport à leur fille même leur fils puisqu'il y a quand même des garçons qui sont touchés par l'anorexie moi j'ai connu un garçon qui a eu ce problème d'anorexie et donc de faire très attention et de ne pas banaliser la chose dire ben c'est pas grave c'est juste une passade ça va lui passer mais d'aller voir vraiment un spécialiste de suite pour mettre fin à cet encrenage qui s'installe et qui sait peut-être même faire une thérapie familiale pour que peut-être parce que sûrement il a des problèmes avec les parents ou qu'est-ce que tu appelles thérapie familiale excuse-moi Ève qu'est-ce que tu appelles thérapie familiale thérapie familiale donc c'est la famille qui va voir un thérapeute donc un psychologue et chacun voilà exprime son ressenti dit voilà moi maintenant ce que je ressens par rapport à mon père ma mère mes frères l'école et voilà chacun s'exprime par rapport à ce qu'il ressent par rapport à ce qu'il a entendu parce que quand tu dis de plus se comprendre excuse-moi excuse-moi parce que quand tu dis thérapie familiale moi je pensais que tu parlais tu sais des conseils de famille en quelque sorte qu'on fasse tu sais le dimanche qu'on soit en famille qu'on fasse une discussion ensemble je t'ai parti là-dessus moi en fait quand tu dis thérapie familiale pourtant ça aurait pas été con ça aussi de faire ce genre voilà de faire une réunion de famille de parler de s'écouter de forcer non ça aurait pas été possible ça aussi oui mais à condition bien sûr que la famille je veux dire que les parents soient quand même un peu je veux dire aimants tu vois parce qu'il y a des parents je suis désolée mais voilà ils sont tous sauf aimants sauf présents tu peux pas dire que toutes les familles sont pas aimants non mais si la personne la jeune fille a des problèmes quand même de ce style ça vient quand même de quelque part comme tu l'as dit comme ça anorexique comme ça du jour au lendemain donc il y a quand même une cause et en général c'est la famille en premier je veux dire qui est la cause ça peut venir de l'école ça peut venir je veux dire de camarades de classe mais c'est pas automatiquement je veux dire la plus grosse partie le plus gros pourcentage vient quand même de la famille et concernant les amis t'as quelque chose à dire je vais dire aux amis si jamais vous avez une camarade de classe ou un camarade de classe qui souffre de cette maladie de ne pas hésiter de voir l'assistante sociale de l'école voir le milieu médical de l'école la firmerie oui mais tu parles d'école parce que quand tu dis école parce que là tu parles que des adolescents sachant que l'anorexie n'est pas que à l'adolescence oui elle peut être à l'âge adulte si on a une collègue au travail essayer de voir avec elle qu'est-ce qui se passe dans sa vie peut-être elle a des problèmes je veux dire avec son conjoint ou voilà peut-être des problèmes relationnels au travail et essayer de voir avec elle qu'est-ce qui peut être mis au point pour justement briser ce cercle vicieux qui s'installe tout à fait et puis rappelons que c'est une discrimination la discrimination en raison de la santé en raison de l'apparence physique est punissable par la loi donc quelqu'un qui est anorexique a aussi le droit de travailler et ne pas se faire jeter pour son apparence carrément je tiens à le dire aussi cette histoire parce que ça là dessus il y en a beaucoup qui l'oublient si je peux me permettre oui carrément t'as dit Lionel j'ai entendu oui oui c'est ça parce que double discrimination j'ai affreusement du mal à suivre c'est pas grave tu fais de ton mieux mais double discrimination quand même il faut quand même me rappeler ça aussi c'est ça quelqu'un veut rajouter quelque chose pour finir non non il y en a quelque chose il faut voilà qui que ce soit que ce soit dans votre entourage ou des amis ou quoi que ce soit ne pas laisser ce n'est pas anodin ça reste une maladie grave ça reste une maladie grave et quoi qu'il en soit il faut du soutien derrière et enfin voilà quoi ne pas et ne pas se dire que ça n'arrive qu'aux autres retrouvez nos vidéos et nos podcasts sur www.equality-podcast.fr voilà c'est fini à très bientôt c'est fini c'est fini